Marseillaise, mais c'est aussi, ça fait très plaisir, c'est parce que de voir deux boxeurs français bien être les premiers en Europe, ça fait très plaisir, c'est rassurant pour notre discipline qui est en train de redorer un peu son blason et c'est une bonne chose. Il y en a assez peu, on vous le disait juste à la prise d'antenne, le dernier remonte en 1983, alors oui, ça l'est battu au point, Stéphane Ferrara. Louis Gomis-Chanzé ! Il y a des succès qui lui permettent mon oncle d'accéder maintenant au niveau européen, et pour lui ce ne serait pas la pratique, quant à Antoine Montero, on veut toujours parler de qui tu doubles, tout dépend comment le combat se déroule, comment ça se produit, je crois qu'il faut attendre pour cela. Attendons-nous un départ très rapide d'Antoine Montero, qui va chercher à emballer ce combat et à se jeter son adversaire comme il le fait souvent. Lors de ses quatre défenses, au niveau européen, car il a détenu la couronne européenne des mouches, aucun de ses adversaires n'a été à la limite des 12 reprises. Ce combat est également prévu en 12 reprises. Voilà éventuellement un aperçu de ce qu'on pourrait voir durant ce combat des esquives. Oui mais là il y a eu un hyper cut, un hyper cut réussi par Antoine Montero au corps, ce qui donc, ce qui veut dire qu'il va travailler au corps. Voilà encore un deuxième, là au plexus, troisième au foie. Attention à cette puissance d'Antoine Montero et ses crochets du gauche, très lourd, très efficace et qui touche en ce moment Louis Gomis. Il est certain qu'Antoine, qui est physiquement beaucoup plus fort, a intérêt d'entrer, à faire un pressing terrible sur son jeune rival. Domis qui reste très sople, très calme. Qui se déplace à merveille et du bon côté pour ne pas tourner sur le crochet ou l'upper cut d'Antoine Montero. Ah sur le papier, nous devrions assister ce soir à un très grand championnat d'Europe. Ah oui, très bon jeu de jambes, bon coup d'œil. Bon travail au corps là d'Antoine Montero dans cette première reprise, qui de par l'expérience sait que, si on affaiblit la résistance de l'adversaire. Ah Louis Gomis qui doit être un peu contracté, c'est son premier championnat d'Europe. Oh là là, redoutable, c'est crochet ou uppercut réussi par Antoine Montero au corps. Ah quel joli coup d'œil et quelles belles esquives. C'est de cette manière qu'il faut boxer Antoine Montero. Il respecte les consignes. «Sempre la Liga, con deux mains, non, con une main. Travail de deux mains en bas, pas d'une main. Deux mains, non te precipites pas sur lui, cortalo. » « Le visage très sur le bras des deux champions. » Et puis on le voit sur ces images, vraiment les deux visages très fermés, très concentrés. Oh oui ! Ce crochet mi-court de Montero est redoutable. Dans son coin, on lui a recommandé de ne pas frapper uniquement avec un cul, mais essayer d'enchaîner. Ah oui, Louis est très habile. Louis Gomis est très habile. Dans les premiers échanges, il a d'ailleurs intérêt à laisser passer un peu l'orage, comme ça en tournant autour. Magnifique l'attitude de Louis Gomis, très élégant, bon technicien. Mais il faudra résister à la puissance, à la force physique et au punch. Attention sur un crochet droit. Gomis a fléchi et a accusé ce coup. On ne connaît pas encore très bien toutes ses facultés d'encaisseur. On sait qu'il est allé deux fois à terre l'été dernier contre un boxeur modeste, un anglais. Il est évident que la puissance de Montero va tester ce menton, comme disait les Américains. Ah vous savez Jean-Philippe, je ne connais pas beaucoup de monde finalement qui prennent vraiment les coups. Alors, d'autant que lorsqu'ils sont donnés par un garçon qui a une grande efficacité, comme ce soir avec Antoine Montero, il est préférable de ne pas les prendre. Cette terrible épreuve de force qui est en train d'infliger Montero à son adversaire. Ce pressing, c'est ça. Damien. Allez, les deux hommes emploient la bonne tactique. Antoine Montero qui fait le forcing et pour l'instant, Louis Gomis qui lui, tourne autour, se désaxe, un petit pas, va plus vite. Oh là, mais le travail au corps effectué par Antoine Montero va certainement payer dans les rounds suivants. Bonne séries là, bonne séries, réussies par Louis Gomis. Jolie seconde reprise que l'on peut donner à nouveau à Montero. Il mène légèrement au point. Comment ça lui ? Il est fatigué, lui. Toi, tu ne la viendras pas fatigué. Non, t'as bien compris, il est très bien. Il est très bien évidemment. Utilisez un peu plus le gauche. Utilise ton gauche, il passe plus. Allongez-le bien tes gauches. Il y a un peu plus de monde dans le coin de Gomis, ce qui n'est pas forcément à l'avantage. On note la présence de Ramon Félix, l'entraîneur et manager de José Luis Ramírez. Troisième reprise. Nous entendrons fréquemment tout l'orchestre. C'est les galets qui s'est déplacé et qui est à la droite du ring. Attention aux têtes. La pression de Montero est terrible. Il semble déchaîner là maintenant. Il faut à tout prix qu'un Gomis se sauve. Ah oui, on lui a recommandé dans son coin. Le direct du gauche, je sais bien, mais l'hupercut droit sur les rentrées. Au niveau défensif, c'est remarquable ce que fait le Seynoir. Bonne hupercut, la réussite par Louis Gomis. Hupercut au corps. Hupercut gauche. Rappelons qu'Antoine Montero évolue en grève, j'ai un gaucher alors que Louis Gomis c'est droitier. Oh, quelles belles esquives du tronc. Louis Gomis qui se met maintenant à vouloir attaquer. Lorsque jusqu'à présent, il se trouve tenté d'esquiver, de remiser. Il sera plus à l'aise en avançant si certains fassent un gaucher. Ah oui, bonnes esquives là. Réussi par Antoine Montero. Il faudrait remiser derrière. Un suspense terrible parce qu'on le sait qu'Antoine est très efficace, Antoine Montero. Mais l'agilité est grande de la part de Louis Gomis. Excellent technicien, plus rapide. Il se sort très bien de ses corps à corps, Gomis. Ah oui, le perquet droit. Il m'attend toute la salle. Il se compte de Gomis, de Gomis. Excellent. Il met dans le vent maintenant le champion d'Europe. Quelle agilité. Mais ça c'est bien, mais il faut également donner des coups. Bonne reprise de Louis Gomis. Ah, et s'il d'abord réussit à esquiver, à ne pas prendre de coups, après peut-être qu'il pourra se montrer plus offensif. En tous les cas, le combat est de qualité. Et le reculé, il t'a dit qu'il est du droit. Voilà. Coupé. Vous voyez ? Hein ? L'estépa son réveil, ta droite. Respire. Saut de la soya, ça va très bien. Respire, Antoine. T'as mis des dix. Autre dos de salto. Dovez-vous, de nez, ch'aïquière, de nez. T'as mis des dix. 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 Le conseil de Giancarlo Santas dans le coin de Domiz. Il faut qu'il tourne, qu'il tourne. Mais en Corgro, nous ne connaissons pas très bien la résistance de Willy Domiz, car pour la première fois il boxe au-delà de huit reprises. Cela peut peut-être lui poser un problème. Si nous n'en sommes pas encore là, nous en sommes pour l'instant à la quatrième. Je pense qu'il a dû effectuer une préparation en fonction de la durée du combat. Ah voilà, là, bonne tactique. C'est une perte d'équilibre, il a passé du deux coups, distribué. Mais les coups encore réussis, parce qu'il rentre bien les coups encore réussis par Antoine Montero. Cette répétition, deux coups au corps, au foie, peut saper la résistance de Gamis. Il saper la résistance, c'est certain. D'être par contre, pour l'instant, l'agilité et la vitesse de Gamis, nous régale. Quelle belle ambiance dans cette stade. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle ambiance pour un combat de ce niveau. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faudrait qu'Antoine double ses coups, alors que la Louis-Gomis vient de réussir un crochet au foie. Bonne réplique. C'est parti ! 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 Il va beaucoup plus vite, il marque des points là pour l'instant, mais le travail encore effectué par Antoine Montero, je me répète, mais très très impressionnant et très efficace. C'est parti ! 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 Il semble ! C'est parti 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 ! ! un petit regard ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 et d'aller en chercher aux Etats-Unis. Mais ce soir, c'était chez nous et nous avions deux grands champions qui nous ont offert un spectacle extraordinaire. Fin de ce championnat d'Europe. Les 4 000 spectateurs sont tous levés. Je crois qu'on peut dire grave aux deux champions. Quel beau championnat d'Europe et quel qu'on soit à l'issue, cela restera un très grand championnat d'Europe entre deux Français de très très haute qualité. Le visage d'Antoine Montéo, nous allons entendre Louis Gomis, soulevé par tous ses demi-frères puisqu'il vit avec cinq demi-frères et deux demi-sœurs à la Seine-sur-Mer, dans un HLM à quelques centaines de mètres de ce parc des expositions. Jean-Claude donc vient de nous donner le pointage à l'avant, dernière reprise. Il y aurait quatre points d'avance pour Louis Gomis, pour un juge. Le second, on avait un autre toujours pour le challenger. Antoine Montéo n'a jamais perdu contre un Européen. Il ne s'est jamais incliné dans un championnat d'Europe. des boxeurs comme Mariano Garcia ou Késo Alas ont été arrêtés ou ont été mis KO par ce Antoine Montéo. La déception se lit sur son visage mais soyons prudents. Ce combat a tenu toutes ses promesses c'est quelle qualité et quelle intensité. On connaissait les qualités de Louis Gomis nous l'avions vu à maintes reprises lors de combats précédents nous faire toujours une superbe prestation au niveau technique par ses touches. Il a des qualités techniques à la hauteur de ses qualités physiques on l'a vu. Un garçon en pleine euphorie en pleine progression il n'a que 24 ans il se prépare à la Seine-sur-Mer dans des bonnes conditions sa carrière a été remise sur pied par Michel Acariès que vous voyez dans son coin Michel-Louis Acariès les deux frères qui sont tous les deux les promoteurs de cette soirée. connaître la décision s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de difficultés à faire évacuer le ring il y a beaucoup d'excitation et le kicker voudrait bien donner la décision un championnat d'Europe qui est allé à la limite Antoine Montero a annoncé qu'en cas de défaite il désirerait encore boxer jusqu'en 88 dans son entourage notamment monsieur Roger Michel-Yanin en doute il est vous savez en contrat et salarié cher et beau cette société lui offrirait Adidas c'était le mal si peu qu'il a pris sa retraite Louis Gamis 20 euros aucune surprise Louis Gamis nouveau champion d'Europe des Bois-Gottes toujours invaincu Louis Gamis remporte son 21ème combat professionnel champion d'Europe à 24 ans il est né le 15 janvier 1963 ce boxeur met à Dakar naturalisé français depuis 15 ans arrivé en métropole en 1973 avec son papa sa maman elle est restée au Sénégal remporte le titre sur l'OPA après une extraordinaire prestation il boxait régulièrement et c'est Antoine Montero qui vient nous rejoindre on a toujours au début le vainqueur nous l'aurons par la suite Antoine Montero Sous-titrage ST' 501